Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la formation des mots et bien pour comprendre l'évolution des mots au fil des époques, comment la langue française a évolué, qu'est-ce qu'on a pu rajouter aux mots et en quoi ça a influencé leur sens. Et d'essayer de comprendre aussi ce que c'est qu'un néologisme, c'est en fait la création d'un mot, par exemple, selfie, qui en ce moment dans le langage courant, c'est un nouveau mot pour coller à notre époque. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a deux types de mots dans la langue française. Vous avez les mots simples et les mots complexes. Alors, les mots simples comme peur, table, miroir, chaise, etc. ce sont tout simplement des mots que l'on ne peut pas scinder en une plus petite unité. En revanche, les mots complexes, on peut les séparer en différentes unités. Si on prend le mot fillette, c'est un mot qui a été créé à partir du nom commun de fille, auquel on a rajouté le suffixe "-ette", qui donc permet d'affiner le sens du mot fille, c'est donc une jeune fille. Concernant le mot chaise longue, par exemple, c'est un mot constitué de deux mots, un nom commun, un adjectif qualificatif. Ce sont deux mots que l'on ne peut pas séparer dans la phrase, sinon on perd le sens du mot complexe, c'est-à-dire de la chaise longue. Le mot livreur, c'est un mot qui a été formé sur la base du verbe livrer, auquel on a rajouté le suffixe "-eur", qui nous permet de rajouter le sens et le fait de livrer quelque chose. Alors, il existe différentes manières de former les mots complexes. Là, la troisième, prenez bien des notes. Donc, trois manières principales. La dérivation. La dérivation, c'est tout simplement le fait d'ajouter un préfixe ou un suffixe à un mot déjà existant, pour en faire évoluer le sens ou pour créer un nouveau mot. C'est la composition. Alors là, c'est le principe des mots composés, d'accord ? Comme on a vu tout à l'heure avec chaise longue, on combine ensemble deux mots déjà existants. On peut aussi combiner deux radicaux déjà existants. Alors là, on parlera de composition savante. On le verra tout à l'heure. La composition savante, c'est par exemple le mot biographie, qui est formé sur le radical bio, qui veut dire vie en grec, et graphie, qui veut dire écrire. Donc, écrire sa vie, c'est une composition savante. Et enfin, la conversion, c'est le fait de changer de classe grammaticale. Un mot déjà existant, qui est par exemple d'abord un nom propre, prenons par exemple M. Poubelle, qui a inventé la poubelle, c'est devenu une poubelle à mon goût. La dérivation, je vous l'ai dit, c'est le fait d'ajouter un préfixe ou un suffixe à un radical. Avant toute chose, je vais faire le point sur les préfixes et les suffixes. Un préfixe, c'est le fait d'ajouter avant le radical une petite unité de sens. Par exemple, décharger, vous avez cette petite unité D qui est un préfixe, ou bien ici, mécontent, la petite unité N qui est un préfixe. Et puis les suffixes, c'est le fait de rajouter une petite unité de sens après le radical. Par exemple, garage, le suffixe-âge, c'est donc le lieu où l'on se gare. Et puis épuisement, le suffixe-ement, le fait d'être épuisé. D'accord ? Donc préfixe, ce qui vient avant le radical, suffixe, ce qui vient après. Alors pour les troisièmes, vous pouvez noter quelque part que les préfixes et les suffixes s'appellent des affixes. Alors comment reconnaître le radical dans un mot ? Et bien c'est tout simplement l'unité commune à tous les mots dérivés de ce même mot. Je m'explique. Prenons par exemple le mot maquillage. Si on prend un ensemble de mots dérivés de ce nom commun, vous avez démaquillage, maquilleur, remaquillage. Et bien l'unité commune entre tous ces mots, c'est cette partie maquillage. Voilà, c'est donc le radical de tous ces mots. Au-delà de ce radical, vous avez les suffixes. Et avant ces radicaux, vous avez les préfixes, s'il y en a. Alors la composition, elle est de deux types. Soit c'est une composition populaire, soit c'est une composition servante. La composition populaire, c'est par exemple tous ces mots comme pomme de terre, grain de beauté, vinaigre, lit parapluie. Ce sont tout simplement un assemblage de mots qui existent de manière autonome. Pomme et terre existent de manière autonome. Lorsqu'on les rassemble, ça donne un nouveau mot avec un autre sens. La particularité, c'est qu'on ne peut pas séparer ces unités dans la phrase. Sinon, ça change complètement. Pareil pour le mot grain de beauté, on ne peut pas séparer grain et beauté dans la phrase. Je rappelle que le mot vinaigre, je vous fais remarquer, c'est l'assemblage du mot vin et du mot aigre. Donc deux unités de mots qui existent de manière autonome que l'on rassemble pour former un nouveau mot. Autre particularité de la composition populaire, c'est que ces mots composés peuvent être remplacés par un seul mot dans la phrase. Par exemple, il a des grains de beauté sur le corps, peut être remplacés par il a des boutons sur le corps. On a remplacé toute l'unité grains de beauté par un seul mot. La composition servante, quant à elle, va combiner des radicaux grecs ou latins qui n'existent pas à l'état autonome dans la langue française. Carnivore, le fait de manger de la chair et de la viande, c'est une racine latine. Aéroport, bibliographie, le mot commence par des racines grecques. Aéro qui veut dire l'air, biblio qui veut dire le livre. Des racines grecques ou latines qui commencent ou qui terminent un mot, ce sont les compositions savantes. Je vous donnerai des petits exercices de repérage pour que vous puissiez vous entraîner. Alors maintenant la conversion, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de changer de classe grammaticale pour un mot sans en changer la forme. Le pour et le contre. Le contre qui sont normalement des prépositions qui deviennent des noms communs. Un pour, un contre. Le non commun, le sourire qui vient du verbe à l'infinitif sourire qui est devenu un mot commun. On n'a pas changé la forme. Et enfin l'expression connue avec des si, on met très pareil en bouteille. Le si qui est une conjonction et qui passe donc également à un mot commun. Alors il existe d'autres manières de former des mots, notamment les abréviations. Celle-là, vous en avez l'habitude, au lieu de dire je prends l'autocar, vous dites je prends le car. Je vois un prof, j'ouvre une appli. Si l'on supprime la première partie d'un mot, par exemple autocar, j'ai supprimé auto. Dans ce cas, ça s'appelle une affairese. Affairese qui s'écrit... Dans l'autre cas, lorsque l'on supprime la partie finale d'un mot, dans prof et appli, dans ce cas-là, ça s'appelle une apocope. Autre manière que vous connaissez bien aussi, c'est la siglaison. Le fait d'abréger un mot en ne reprenant que les premières lettres de ce mot. Par exemple, SNCF, Société Nationale des Chemin de Fer Français, que l'on abrège sous forme de siglaison. Alors les mots-valises, c'est lorsque l'on combine deux mots qui existent déjà pour n'en former qu'un. Adolescent. Alors adolescence, c'est une expression qu'on entend pour parler d'un adulte qui adopte encore des comportements adolescents après l'âge de 18 ans. Ou bien c'est la marque Pompote, que normalement vous connaissez tous, où on comprend très bien dans ce mot-valise qu'il s'agit de compote de pomme. Enfin, dernière manière de former les mots complètes, vous avez les emprunts. On emprunte beaucoup de mots à d'autres langues, notamment à l'anglais. Le planning, le footing, le shooting photo, etc.